C'était surtout une épreuve de rentrée, c'est vrai que le cross était très intéressant mais techniquement, mais on avait bien encadré partout pour que ce soit une bonne leçon pour les chevaux. Je pense que c'était vraiment un cross très éducatif. Donc bonne leçon, bon boulot. Puis là, un final concours épique où il y avait un peu des barres et on voit que les chevaux étaient encore frais, ont bien sauté dans l'ensemble. Après, pas de grande surprise, c'est que des chevaux qui étaient à peu près en vue, qui sont dans le taux de tête. La seule surprise, c'est celui qui était en tête, qui a fait quatre points et qui est quand même quatrième, mais sinon dans l'ensemble, c'est une belle rentrée. Oui, c'était un beau parcours, il n'y a rien à dire. C'est très intéressant. Pour l'avenir, ce qui m'importe surtout, c'est que les chevaux sautent bien et on a vu une belle qualité de saut. C'est vrai que le concours épique compte de plus en plus, donc on a intérêt à avoir des bons sauteurs. Oui, oui, oui. En fait, bon augure, ils sont tous quand même un petit peu âgés quand même, mais c'est vrai qu'apparemment, là, l'hiver a été profitable et tout le monde à l'heure en pleine forme, mais tant mieux. Donc, ensuite, Karim a fait sa rentrée la semaine dernière en Italie. Il recourt à quatre étoiles la semaine prochaine. Il nous manque aussi le cheval de, comme il s'appelle, Stéphane Landois qui n'était pas là, qui fera sa rentrée à Pompadour. Mais bon, il fallait que ça redémarre et c'est bien reparti. Je pense qu'on n'a pas blessé de chevaux déjà et ils ont fait un bon travail. Logiquement, on doit faire les étapes du Grand National. Oui, quasiment, presque toutes. Et peut-être une petite épreuve, enfin, une petite incartade en Angleterre au mois de mai, je pense. Les demandes ne sont pas encore toutes arrivées, mais je pense qu'il y en aura entre cinq et dix. C'est plutôt bien. Alors après, c'est vrai que des fois, on emmène des vrais chevaux de crosse. Ce n'est pas toujours très bien perçu parce qu'ils sont bien sur le cross. Il n'y a pas que des grands chevaux de dressage. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très bien pour notre code d'amour, mais néanmoins, on ne peut pas empêcher les gens de se faire plaisir sur des grands événements comme ça. Et je pense qu'on est assez fiers quand on a une dizaine de Français sur Badminton. On ne l'a gagné qu'une fois, mais il faut qu'on essaye, on ne sait jamais. Nicolas a très envie de retourner. Si son cheval continue d'aller bien, oui. Après, les soucis qu'on a eu en fin de saison ne sont pas complètement réglés, donc ça dépendra de son cheval.